Si vous souhaitez ouvrir vos mémoires akashiques et découvrir les secrets qui vous y attendent, voici quelques précautions à suivre avant de travailler avec les guides de l'akasha. Vous pouvez ouvrir vos mémoires akashiques pour explorer de nouvelles thématiques ou dès que vous en sentez le besoin, dans votre journée. Toutefois, il est préférable de le faire dans un endroit calme et serein. Il est préférable d'éviter la consommation d'alcool ou toute substance hallucinogène perturbatrice au moins un jour avant la rencontre avec vos guides. Votre état de conscience doit être clair et capable de discernement. Attention, n'ouvrez jamais vos annales akashiques en conduisant ou lors d'une situation qui pourrait mettre votre vie ou la vie d'autrui en danger. Pour éviter toute interférence, ouvrez toujours vos mémoires akashiques en utilisant vos noms et prénoms de naissance ou l'un de vos noms en lien avec d'autres plans de conscience si vous l'avez déjà intégré depuis plus de 4 ans. Ces derniers sont en résonance avec la fréquence vibratoire de vos archives. Pour préserver la tradition maya et l'origine sacrée de la prière donc, il est préférable de la lire plutôt que de la mémoriser. Les mots qui la composent sont en lien avec la géométrie sacrée universelle et les principes énergétiques qui en découlent et qui forment l'univers qui nous entoure. L'ordre des mots de la prière est une combinaison unique qui vous amènera directement aux portes de l'akasha et la fréquence vibratoire qui s'en dégage passera par votre chakra couronne et descendra en direction de votre plexus solaire favorisant l'harmonisation du cœur et du cerveau dans ce processus de canalisation. L'harmonisation cœur-cerveau que vous connaissez bien également si vous avez pu suivre la vidéo à ce sujet que je vous ai proposé il y a déjà quelques temps. Un temps prolongé dans les mémoires akashiques n'est pas recommandé durant les premières sessions. Il est préférable de le faire progressivement de 5 à 10 minutes jusqu'à obtenir l'information recherchée. Avec l'expérience, vous pourrez accéder aux informations de l'akasha plusieurs fois par jour si nécessaire. Lors de cette expérience, accueillez toujours l'information donnée par vos maîtres et vos guides spirituels avec beaucoup de respect et de compassion. Même si la guidance des maîtres peut s'avérer essentielle lors d'un parcours initiatique, il est fondamental que vous puissiez conserver votre libre arbitre, que vous ayez une attitude rationnelle, basée sur le bon sens dans l'analyse de vos priorités et vos prises de décisions au quotidien. Les maîtres et guides spirituels sont là pour vous accompagner, mais en aucun cas pour obliger ou imposer. Cette nuance fondamentale vous permettra de discerner avec le temps la part orientée des messages reçus. Par exemple, l'importance que vous accordez au sens de votre vie, vos réalisations amoureuses, certains rêves récurrents ou lucides que vous pourriez avoir durant vos nuits, les schémas de dépendance ou d'addiction à certaines substances, les croyances et limitations qui peuvent freiner votre évolution, les peurs inconscientes ou conscientes qui contrôlent votre existence, votre mission d'incarnation dans cette vie, quelle est-elle, quel est son sens, vos vies antérieures, des souvenirs que vous avez avec d'autres personnes dans d'autres lieux, que cela signifie-t-il pour vous ? La connaissance de vos dons et de vos talents dans cette vie, pour vous servir, pour vous aider à grandir, pour aller vous permettre d'atteindre vos objectifs. Ce sont en fait toutes les questions qui sont en lien avec l'une de vos préoccupations du moment et qui ne trouvent pas de réponse dans votre entourage direct. Il est important aussi que vous soyez disponible, ouvert à l'idée de recevoir l'information en provenance de l'Akasha. Cette information énergétique, cette canalisation encodée, descendra par votre chakra couronne et sera décryptée sous forme de sensations, de mots, de couleurs, d'odeurs ou de ressentis propres à votre vécu, à votre expérience sur cette terre et en lien avec votre essence originelle. Au moment de la canalisation, n'essayez pas de mentaliser ou d'analyser ce qui vous est donné, placez-vous simplement en situation d'accueil, de confiance et d'ouverture. Une fois la canalisation terminée, notez exactement ce qui vous a été transmis et laissez de côté votre message pendant quelques minutes ou quelques heures avant de le relire. Il se peut que l'information ne soit pas clairement comprise ou intelligible à la première relecture, mais le contenu du message fera sens avec le temps. Voici le protocole de la prière que vous devez suivre. Avant de commencer, prenez un instant pour vous et faites quelques respirations longues et profondes pour apaiser le mental et vous déconnecter de l'agitation environnante. Durant le travail avec les énergies de vos mémoires akashiques, il est important de garder les yeux mis clos. Vous devez rester conscient du monde qui vous entoure. Votre colonne vertébrale est alignée dans l'axe crânio-sacré et votre attention est dirigée vers le cœur. Lisez une fois la prière des annales akashiques à voix haute ou discrète selon la situation dans laquelle vous vous trouvez en respectant l'ordre des mots et en plaçant la prière au niveau du cœur. Répétez la prière deux fois en silence en remplaçant les mots « moi » et « mais » par les noms et prénoms qui vous définissent dans cette vie. Voici maintenant la prière pour accéder à vos mémoires akashiques. Je demande à Dieu qu'il ait son bouclier d'amour et de vérité autour de moi en permanence pour que seul l'amour et la vérité de Dieu existent entre vous et moi. J'autorise mes maîtres enseignants et êtres aimés à canaliser depuis n'importe quel plan à travers moi tout ce qu'ils veulent dire. Nous pouvons à présent le faire ensemble. Je demande à Dieu qu'il ait son bouclier d'amour et de vérité autour de moi en permanence pour que seul l'amour et la vérité de Dieu existent entre vous et moi. J'autorise mes maîtres enseignants et êtres aimés à canaliser depuis n'importe quel plan à travers moi tout ce qu'ils veulent dire. Je demande à Dieu qu'il ait son bouclier d'amour et de vérité autour de moi en permanence pour que seul l'amour et la vérité de Dieu existent entre vous et moi. J'autorise mes maîtres J'autorise mes maîtres enseignants et êtres aimés à canaliser depuis n'importe quel plan à travers moi tout ce qu'ils veulent dire. Je demande à Dieu qu'il ait son bouclier d'amour et de vérité autour de moi en permanence pour que seul l'amour et la vérité de Dieu existent entre vous et moi. J'autorise mes maîtres enseignants et êtres aimés à canaliser depuis n'importe quel plan à travers moi tout ce qu'ils veulent dire. Pour eux, refermez vos mémoires écachiques après chaque session vous pouvez dire ce qui suit. Je remercie les maîtres enseignants et êtres aimés pour les informations qui m'ont été données aujourd'hui. J'ai confiance dans le fait que ces informations m'ont été données pour mon bien le plus élevé. Ainsi soit-il. Voici quelques explications concernant le vocabulaire utilisé dans la prière. Le bouclier de protection mentionné dans la première partie de la prière fait référence à la protection prodiguée par l'énergie de l'akasha en phase de canalisation. Plus votre relation avec vos guides sera étroite, plus votre protection sera forte et plus l'information reçue sera claire et distincte de vos propres pensées. Vos maîtres et enseignants sont vos guides spirituels. Ils sont là à vos côtés depuis toujours. Ils vous assistent et vous guident dans cette incarnation, dans ce processus initiatique pour une meilleure réalisation de votre potentiel et l'atteinte de vos objectifs dans la compréhension de qui vous êtes véritablement. Et bien sûr, si vous suivez cette chaîne depuis déjà quelque temps, vous connaissez la réponse. Vous êtes une conscience infinie au potentiel illimité venu faire l'expérience de la vie dans cette densité, sur ce plan vibratoire que l'on appelle la Terre. Les guides sont là pour vous aider à vous en souvenir et vous montrer, enfin, vos véritables couleurs. Les êtres aimés sont les personnes décédées connues de votre descendance qui attendent une dernière connexion avec vous pour se libérer de leur cycle, de leur empreinte karmique et continuer leur ascension vers d'autres plans de conscience, vers d'autres situations que j'appellerais recyclage énergétique. Dans la deuxième partie de la prière, l'expression « depuis n'importe quel plan » fait référence à l'ensemble des sections, des parties dans l'immensité et de l'akasha dans lesquelles l'information dont vous avez besoin se trouve rangée et disponible pour vous. En entrant dans cette bibliothèque énergétique, vous pouvez demander à être accompagné et guidé vers la bonne section pour consulter l'information relative à vos questions. Une fois votre consultation terminée, il est important de refermer vos annales akashiques dans la reconnaissance et la gratitude en utilisant la phrase mentionnée précédemment. Enfin, pour synthétiser l'ensemble des informations parcourues dans cette vidéo, voici ce que vous pouvez retenir. que la prière sacrée des mémoires akashiques sous sa forme énergétique permet de favoriser la guérison et la transformation de l'être vers des niveaux de conscience avancés. Elle permet de favoriser l'alignement des chakras et de placer des énergies sacrées directement dans le cœur physique. Elle permet d'augmenter la sensibilité et la connexion à une source d'informations sacrées tout en favorisant l'orientation et l'inspiration. elle permet de générer des sentiments d'amour et de compassion authentiques envers soi-même comme envers les autres. Et enfin, elle permet bien sûr de favoriser une communication directe avec les maîtres et enseignants tout au long de votre parcours initiatique sur le chemin de l'éveil et bien sûr au quotidien. de l'éveil et bien sûr de l'éveil et bien sûr – Sous-titrage FR 2021